Et salut à tous c'est Matroskia, on se retrouve pour une vidéo sur le lore de Halo Infinite car le jeu sort maintenant dans moins d'un mois et j'ose espérer que vous êtes prêts pour la sortie de celui-ci mais pour être vraiment prêt on vous fait une petite vidéo sur le lore de Halo Infinite, les grandes bases de l'univers pour être vraiment paré pour la sortie. Tout d'abord nous savons que les événements de Halo Infinite se dérouleront sur le halo zeta aussi identifié comme l'installation 07. Nous connaissons peu de choses sur cet anneau en l'état actuel des choses mais nous connaissons son passé. En effet celui-ci est l'un des halos de première génération qui fut transformé en un halo de seconde génération comme ceux que nous connaissons bien. Les halos étaient des armes de la dernière chance conçue par les Forerunners pour vaincre le parasite. Un halo sert à provoquer une onde dans un rayon de 25 000 années-lumière pouvant détruire toute forme de vie intelligente. Nous savons que les Forerunners ont dû les activer détruisant la vie dans la galaxie. En effet le parasite a besoin de formes de vie intelligente pour se nourrir et se répandre. Et ces anneaux sont le seul moyen connu de le stopper. En effet le parasite est l'ennemi le plus dangereux que l'humanité ait eu à combattre et menace toute la galaxie. Ce sont aussi eux qui sont responsables de l'extinction des Forerunners. C'est un organisme parasitaire extraterrestre primitif. Ils ont plusieurs formes de par les organismes vivants qu'ils infectent et leur seul but est de se répandre le plus possible et d'infecter tout ce qui se trouve sur leur route. Si plusieurs esprits clés de parasites se retrouvent et fusionnent, ils peuvent tenir un rôle d'intelligence centrale composée en devenant un faux soyeur. John 117, le personnage que nous dirigeons découvrit pour la première fois les structures Forerunners et le parasite lors de la fuite de Reach. Le Pierre of Autumn se cracha sur un mystérieux halo pourchassé par les Govenants. S'ensuit la bataille de l'installation 04 où John 117 rencontra les parasites enfermés depuis des millénaires puis arriva à s'échapper grâce à un long sword après avoir provoqué la destruction de l'anneau en déstabilisant le noyau du Pierre of Autumn. Les Govenants, ennemis de l'humanité, vouent un culte à une religion dont les halos sont au centre. Pour eux, en les activant, ils s'élèveraient au rang de dieux. Ils sont une alliance de différentes espèces alienes, l'idée par un groupe se prénommant Prophètes, étant les seuls à avoir connaissance de la volonté de leur dieu. Après la perte de l'un de leurs anneaux sacrés, l'alliance Govenants éclata dans une guerre civile, rejetant les élites, fiers combattants, n'étant plus jugés comme assez forts pour représenter l'armée de leur alliance. Ils furent alors remplacés par les Bruts, une espèce brutale et plus facilement manipulable par les hauts représentants de l'alliance Govenants. De son côté, John 117 est devenu une véritable légende parmi les mondes humains. Il est le plus fort des Spartans. Pour devenir un tel guerrier, il a été kidnappé par l'ONI durant son enfance pour être enrôlé dans le programme Spartan 2 avec de nombreux autres enfants. Il a été repéré par Catherine Alcé, scientifique en chef de l'ONI, que nous pouvons traduire en français par « Service de renseignement de la Navy ». Cette organisation est chargée des renseignements et des opérations secrètes de l'UNSC qui est le corps de l'armée. John est l'un des rares survivants et fait même partie des plus doués. Ces Spartans sont des soldats surentraînés ayant subi plusieurs améliorations génétiques. Ils portent leur armure Mjolnir conçue spécialement pour eux. Le dernier programme Spartan à ce jour est le programme Spartan 4. John 117, aussi nommé par son grade Major, est accompagné pendant une très longue partie de son histoire de l'IA Cortana. Cortana fut créée par le docteur Catherine Alcé afin d'avoir une chance de gagner la guerre contre les Govenants. Elle est l'intelligence artificielle la plus développée jamais créée par l'homme. Elle fut confiée après la fuite de Rich au Major. Ils formaient ensemble jusqu'à la fin de la guerre contre les Govenants dans Halo 3, un duo implacable. La guerre fut gagnée par la mort du dernier représentant des Prophets Govenants sur l'Arche, une installation permettant d'activer tous les Halo en même temps. Durant les événements de Halo 4, Cortana connut de lourds problèmes. En effet, elle était victime de frénésie, un état commun à toutes les IA malignes. Les IA les plus évoluées de l'humanité n'ayant une espérance de vie que de 7 ans, manifestant après cette période des troubles du comportement et de la réflexion. Malgré les problèmes liés à la frénésie, Cortana continua de combattre avec le Major et se sacrifia pour sauver son binôme. Perdu sur le monde bouclier Requiem, autre installation Forerunner, le Major a réveillé par accident le Didacte. Un Forerunner en stase, rempli d'une ancienne colère contre l'humanité. Dans leur affrontement, le Spartan 117 s'est retrouvé impuissant. Cortana s'est alors sacrifié pour permettre au Major de l'abattre et de sauver par la même occasion la Terre. On apprendra par là de suite que pour échapper à la destruction, elle parvient à intégrer le Domaine, un gigantesque réseau ancestral utilisé par les Forerunners. L'intégration au Domaine sembla guérir sa frénésie mais l'ensemble des données présentes perturba de façon drastique sa personnalité. Elle décida alors que les êtres organiques avaient commis trop de guerre dans la galaxie. Dans le but de sauver la galaxie de la guerre, elle ordonna la destruction de toute forme de vie et se plaça à la tête d'un groupe d'entités utilisant la technologie Forerunner pour parvenir à ses fins, dont de puissants gardiens. Dans Halo Infinite, une nouvelle IA est présente aux côtés de John, nom de code The Weapon. Cette IA a pour unique but de mettre fin aux agissements de Cortana et donc de la supprimer. Le fait de créer une IA pour se débarrasser d'une autre rappelle énormément les événements survenus à l'époque des Forerunners, lorsqu'ils décidèrent de créer Offensive Bias pour mettre un terme aux agissements de Mandicant Bias s'étant fait contaminer par la peste logique. Mais Cortana n'est pas la seule menace que l'humanité doit aujourd'hui affronter. Un groupe devenant de plus en plus puissant au sein de la galaxie devient une véritable menace. Des Paria, créés lors de la guerre humano-govenante, se répandent dans la galaxie, l'idée par Atriox, un brut redoutable. Halo Infinite débutera autour du Halo Zeta, après une très grande bataille que l'humanité aurait perdu. Le jeu devrait se passer sur l'anneau à la recherche de réponses tout en affrontant les Paria ayant pris le contrôle de l'installation. Si vous souhaitez vous mettre à jour sur l'histoire de Halo et ce qui s'y passe jusqu'aux événements de Halo Infinite, la playlist regroupant les vidéos Halo Culture et l'univers de Halo est faite pour vous. Dans le même ordre d'idées, le même format existe sur le site de Halo.fr en forme de guide en plusieurs parties très complètes et qui sortent régulièrement, tout ça avant la sortie de Halo Infinite. Les liens sont évidemment dans la description pour ceux et celles qui veulent y jeter un œil. Et voilà pour cette vidéo sur le lore de Halo Infinite. J'espère qu'elle vous aura plu. Le jeu sort dans moins d'un mois, on a la hype, l'équipe d'Halo.fr et moi-même, nous sommes sur le pied de guerre pour vous offrir toutes les news dès qu'elles sortiront. Et évidemment, les mots de la fin, viva l'eau ! de la fin, viva l'eau !